Bonjour Alex Wagner, vous êtes le fondateur de l'Institut du Coaching Amoureux et vous publiez Séduction ou harcèlement, peut-on encore draguer aujourd'hui ? Un livre intitulé 30 jours pour se caser, Alex Wagner, bonjour. Bonjour. Alors là, il y a un coaching, un institut du coaching amoureux, ça c'est une nouveauté. On a besoin d'être coaché pour apprendre à draguer maintenant au XXIe siècle ? On ne devrait pas pouvoir, enfin on devrait ne pas en avoir besoin et j'ai envie de dire que mon métier ne devrait pas exister. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on a l'impression avec les sites de rencontres et les applications qui se multiplient que trouver l'amour est à trois clics de souris et en réalité, tout le paradoxe, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile de provoquer des rencontres et de concrétiser ces rencontres en relation. Et oui, c'est le paradoxe. Et puis ensuite, on a le sentiment aussi que savoir draguer, cela ne s'apprend pas, c'est presque inné, c'est un peu l'instinct de chasse, c'est l'instinct de survie. Mais quelqu'un qui est dans une spirale négative, alors là, perd totalement confiance en lui. À vrai dire, Yannick, ce savoir-faire et ce savoir-être, je l'ai d'abord conçu pour moi-même. Parce que si on remonte 15 ans en arrière, j'étais en galère personnellement par rapport aux femmes, parce que je n'avais peut-être pas eu les bons modèles masculins dans mon enfance, je n'avais peut-être pas eu les bonnes expériences formatrices. Et donc, je n'ai pas eu le mode d'emploi. Et j'ai découvert que ça se travaillait, c'est-à-dire que c'est simplement une facette de développement personnel. Il s'agit de dépasser des croyances limitantes, de se débarrasser de blocages pour devenir soi-même, authentiquement. Alors, c'est facile à dire ce débat, c'est de blocage, il faut croire en soi. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont totalement bloquées, qui ne savent pas comment accoster une femme quand ils la croisent dans un restaurant ou dans un lieu public, alors qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Les mots ne sortent pas. Cette confiance en soi, finalement, c'est ce que vous nous permettez d'avoir quelques clés, quelques intuitions pour la retrouver à travers ce livre. Oui, absolument. C'est facile à dire comme ça en quelques phrases. Et la complication, vous l'avez très bien décrite, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi dire et surtout, on a peur du rejet, peur du refus. Et travailler ça, ça demande un certain courage. C'est du développement personnel, ça veut dire avoir l'humilité de tester des choses nouvelles, avoir le courage de sortir de sa zone de confort et de confronter et finalement surmonter ses peurs. Vous commencez ce livre avec évidemment la question des sites de rencontre. Et comme vous nous l'avez dit il y a quelques minutes, les sites de rencontre, ce n'est pas la panacée, il faut même s'en méfier. Car vous avez fait le test, vous êtes inscrit sous un profil féminin, vous avez constaté que les femmes, elles reçoivent des dizaines de messages chaque jour. Et donc forcément, elles n'ont pas le temps de faire une sélection ou de répondre. On est sur un terrain qui est très concurrentiel. Encore plus concurrentiel, vous l'avez dit, pour les hommes qui cherchent à rencontrer des femmes, c'est vrai. Et il y a des difficultés pour les deux sexes. Parce que quand on est sur un site de rencontre, on a une information qui est très incomplète. C'est-à-dire qu'on est devant une fiche avec une ou trois photos du texte. Et donc on a une photo qui est très statique. Et donc on n'a pas toute la richesse de communication non-verbale et paraverbal, le paraverbal étant ce qui se communique par la voix, qu'on peut avoir lors d'une rencontre dans la vie réelle. Donc c'est très facile de se monter en mayonnaise par l'imaginaire quand on connaît 5% d'une personne via un site de rencontre. On remplit les 95% restants par une sorte de fantasme projeté. Ça peut durer des jours, des semaines et dans certains cas même des mois. Et tout ça, ça peut partir en fumée en 5 secondes quand on se retrouve autour d'un verre. Donc le conseil serait de se rencontrer très rapidement ? Absolument. Le conseil c'est d'abord d'avoir le numéro de la personne parce qu'un échange téléphonique, déjà la voix va communiquer beaucoup de choses par le timbre, la tonalité, la chaleur, le rythme. On va percevoir beaucoup de choses. Et ensuite, si ça colle au téléphone, oui, prendre un verre rapidement pour voir si le feeling est vraiment là. Alors ensuite, si le feeling est là, on peut continuer sur un site de rencontre parce qu'en réalité, vous êtes le guide de la drague du 21e siècle. Ce guide de la drague s'appelle 30 jours pour se caser. En réalité, le titre signifie, il y aurait peut-être un double titre car en réalité, certaines personnes n'ont pas du tout envie de se caser. Le livre ne s'adresse pas à tout le monde. Effectivement. Mais se caser, c'est une symbolique pour dire avoir une suite heureuse. Alors selon les affinités, ça peut durer une nuit ou ça peut durer la vie. Ça, ça va dépendre des compatibilités amoureuses avec la personne rencontrée et si c'est réciproque ou pas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les sites de rencontre et les applications de rencontre sont un canal de rencontre. C'est un canal de rencontre qui est valable, mais ça n'est qu'un canal de rencontre. C'est-à-dire que ça ne nous dispense pas de travailler notre séduction, à savoir comment se présenter et comment se comporter lors du rendez-vous amoureux, par exemple, pour pouvoir concrétiser la rencontre en relation. Alors vous avez une multitude de conseils qui est donnés dans ce livre. Alex Wagner, par exemple, le premier rendez-vous quand on est au restaurant pour aller dîner, vous conseillez de se mettre côte à côte, comme dans les grands établissements et pas face à face. Alors déjà, ce n'est pas une obligation. Parfois, selon l'établissement, ça ne va pas être possible. N'ayez pas crainte, évidemment, ce n'est pas grave d'être en face à face. Simplement, c'est mieux d'être côte à côte parce que ça a une certaine proximité physique. Donc, ça va être susceptible à une dynamique de complicité plutôt qu'une dynamique en opposition qui aurait tendance à rappeler un entretien d'embauche. Or, en réalité, un premier rendez-vous, ça doit être un moment fun, un moment léger. Ce n'est pas un entretien. Et quand on est côte à côte, on peut plus facilement commencer progressivement, petit à petit, à avoir un toucher qui va s'instaurer si l'intérêt est réciproque. On va avoir des sujets de conversation partagés, à commenter, qui vont passer devant nous. Et également, là, c'est un conseil plutôt pour un homme parce que beaucoup de femmes aiment bien qu'un homme puisse prendre des initiatives. Et bien là, dès le début du rendez-vous amoureux, il va prendre une première initiative qui est de proposer à la femme qui arrive de se mettre plutôt à côté de lui, tout en qu'en face à face. Et ça crée vraiment une proximité. C'est déjà une première initiative qui est prise. Savoir aussi permettre à la femme de deviner ce que l'on va faire sans trop le faire. Là, il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'il faut cacher son jeu, montrer que l'on n'a pas faim parce que c'est ce qui va susciter le désir. Vous n'êtes pas dans cette école. Vous semblez dire qu'il faut quand même lui montrer qu'on lui porte un intérêt. Je ne suis pas d'une école à parachuter des règles. Je suis plutôt d'une école à adopter une certaine estime de soi, à avoir un état d'esprit qui est d'avoir la conviction qu'on apporte de la valeur, qu'on a quelque chose à partager, d'être bienveillant. Parce que cette confiance en soi, cette conviction va nous permettre d'oser, va nous permettre de prendre des initiatives et va nous permettre d'aller de l'avant. Parce que sans initiative, on va vers de l'amitié pure. Et souvent, ce n'est pas ça qui est recherché. Et une fois qu'on a passé ce cap, qu'on ne maîtrise pas celui de l'amitié pure, là, c'est trop tard. On rattrape difficilement le coup. Ce n'est jamais trop tard et c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Il y a des très belles relations amoureuses qui ont démarré en mode amical. Attention ! Par contre, c'est plus rare et c'est plus difficile, une fois qu'on est dans une dynamique purement amicale et platonique, c'est plus difficile de sexualiser cette interaction. Sur la concrétisation, vous avez tout un chapitre, par exemple séduction ou manipulation. La séduction passe-t-elle toujours par une certaine forme de manipulation ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par manipulation. Alors, oui, ça passe par certains leviers de persuasion et d'influence. Alors, est-ce que c'est de la manipulation ? Ça dépend de l'intention qui est derrière. Parce que si, dès lors que l'intention va être de faire faire à quelqu'un quelque chose que cette personne pourrait regretter le lendemain, là, on est dans de la manipulation et c'est à proscrire absolument d'un point de vue éthique. Par contre, à l'inverse, si l'intention s'inscrit dans un schéma gagnant-gagnant, si on cherche à apporter quelque chose et à être dans un partage, et là, l'écrivain Benjamin Russell, écrivain britannique, l'a très bien dit que la séduction, ce n'est pas chercher à faire faire à quelqu'un quelque chose qu'elle pourrait regretter, mais plutôt chercher à faire faire à une personne quelque chose qu'elle veut secrètement déjà faire. Alors, justement, comment peut-on connaître cet objectif ? Parce qu'entre les belles phrases, les paroles et la réalité, il y a un énorme gap. Aucun couple, aucune rencontre entre un homme et une femme qui auront juste envie de passer une nuit ensemble, dans beaucoup de cas, ne vont se dire à la vérité en toute franchise que c'est pour cela et qu'il y aura sans doute quelqu'un d'autre la semaine suivante. On essaye toujours de se faire croire quelque chose. Bien sûr, et je n'ai aucun jugement quant à une nuit de passion qui n'a pas de suite. Et un homme comme une femme peuvent légitimement avoir envie de quelque chose de furtif et passager. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Le tout, c'est de ne pas mentir sur les choses, de ne pas faire miroiter une situation ou un avenir qui ne serait pas là. Alors, ça ne veut pas dire attention, d'être un muf et de dire attention, j'ai juste envie de toi pour un soir. Au moins, c'est franc. C'est franc aussi. Ce n'est pas être un muf, finalement. Ça ne veut pas être franc, effectivement. Mais je préconise plutôt que de dire les choses peut-être avec un manque de tact, plutôt avoir un comportement qui va véhiculer nos intentions simplement par notre manière d'être. Votre livre s'adresse à qui, finalement ? Parce qu'en réalité, on a plusieurs étapes dans sa vie, plusieurs âges. Il y a des célibataires qui entendent le rester. Il y en a d'autres qui espèrent trouver l'âme sœur. Il y en a d'autres qui ont envie de profiter de la vie encore pendant un certain temps. Chacun est différent. Les personnes qu'on coach dans notre institut de coaching amoureux ont tous les âges. On en a eu de 19 ans jusqu'à 65 ans et on ne s'interdit pas à aller au-delà, évidemment, parce que la séduction n'a pas d'âge. Et c'est un manuel pratique qui est orienté vers des personnes qui sont dans du développement personnel, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'améliorer leur savoir-faire, leur savoir-être, à travailler sur eux pour se réaliser pleinement. C'est à eux que s'adresse ce livre, quel que soit, finalement, leur objectif, parce que je n'ai aucun jugement à faire sur l'objectif qu'ils vont choisir. Par exemple, dans les conseils que vous livrez après la première rencontre, si on est arrivé à avoir le numéro de téléphone, vous conseillez par exemple de téléphoner pour proposer le rendez-vous, le faire de vive voix et non pas par SMS. Oui. Ça rassure, finalement. Ce qui est rassurant pour celui qui contacte l'autre, a envie de prendre peu de risques, a envie d'avoir un délai de réflexion à chaque réponse, donc la tentation est forte de procéder par SMS. Le problème, c'est que par SMS, la communication est très incomplète. On est sûr des lettres et des mots sur un écran noir, alors on peut enrichir avec quelques smileys, bien sûr. Néanmoins, il n'y a pas toute la richesse de communication qui peut y avoir avec les facteurs vocaux qui sont véhiculés par la voix et c'est pour ça que je préconise plutôt de passer un coup de fil parce qu'avec la voix, on va pouvoir recréer l'attirance qu'il y a eu au moment de prendre le numéro de téléphone par cette richesse de communication. Et puis ensuite, le premier entretien, ne pas essayer de se survaloriser parce qu'en réalité, elle découvrira toujours la réalité au bout d'un an ou deux ou de quelques mois même. Oui, et alors c'est assez révélateur, peut-être que c'est un lapsus que vous avez choisi le mot de premier entretien, mais je ne considère pas vraiment que c'est un entretien, ce premier rendez-vous amoureux. Le premier rendez-vous amoureux... Ce n'est pas un entretien d'embauche, surtout pas. Non, ce serait un peu solennel, un peu ennuyeux. Je préfère préconiser quelque chose de plus fun, plus léger, qui sera un aperçu de ce que pourra être des moments partagés ultérieurement. Et on ne va surtout pas essayer de se vendre, encore moins se vanter qu'à l'heure. On va plutôt essayer de se placer en sélectionneur, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on a décidé préalablement quel est le genre de personne qu'on recherche et surtout quels seraient, par exemple, les défauts édhibitoires. Et on va voir comment cette personne rentre dans notre grise. d'appréciation parce que c'est quelqu'un qui partage nos valeurs, par exemple, au-delà des simples centres d'intérêt qui sont finalement assez superficiels. Oui, se mettre en valeur, ce n'est pas forcément essayer de dissimuler son vrai train de vie, montrer qu'on est plus riche, que l'on a une meilleure situation que dans le réel. Le problème, en essayant de se vendre, voire de se vanter, c'est que ça envoie le message qu'on ne se suffit pas à soi-même pour attirer l'autre et qu'on a besoin de quelque chose d'autre, comme une richesse financière ou alors de dire des choses très intéressantes ou d'essayer de faire rire. Au contraire, on n'a pas besoin d'être drôle, on n'a pas besoin de dire des choses spécialement intéressantes. Ce qui est puissant, c'est de pouvoir simplement être soi-même avec une personne convoitée lors d'un rendez-vous, comme si on la connaissait déjà et donc on va tout de suite rentrer dans un mode de communication que je n'appelle papoter. Et ça, ça va créer confort et proximité. Alors vous sortez un livre, donc je le rappelle, Alex Wagner, qui s'appelle 30 jours pour se caser. 30 jours pour se caser d'Alex Wagner. Vous êtes le fondateur de l'Institut du coaching amoureux et le livre est publié aux éditions Kiwi. La drague a beaucoup changé au cours de ces dernières décennies et j'imagine que vous devez en rencontrer. C'est-à-dire qu'un jeune d'une vingtaine d'années ne drague pas que celui d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années ou celui d'une soixantaine d'années. Les codes évoluent en permanence pour toutes les générations ou sont-ils restés les mêmes génération par génération ? On pourrait penser qu'il y aurait des grandes différences de génération en génération. Ce que je constate en réalité, c'est que chacun a le droit de provoquer une rencontre spontanée, par exemple, et donc, dans un lieu public ou dans un bar, d'aller aborder quelqu'un, de briser la glace, de démarrer une conversation et finalement, qu'on ait 25 ans ou 50 ans, ou plus ou moins, ça va se passer d'à peu près à la même façon. Évidemment, peut-être, quand on est plus âgé, on va démarrer en vouvoiement, chose qui ne serait pas le cas quand on a 20 ans, mais finalement, les différences sont relativement minimes. Mais il y a toute une génération qui a connu l'époque de la drague, la drague aux baratins. Est-ce que les jeunes baratinent en dragant comme certains le faisaient, ceux qui ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout âge confondu, beaucoup d'hommes ont davantage peur d'y aller parce qu'il y a eu tout un batage médiatique autour du harcèlement. On va aborder le vrai sujet, là. On va y arriver, c'est un sujet important, c'est un sujet d'époque, le harcèlement de rue. C'est-à-dire que ce batage médiatique, il est bienvenu parce que c'est insupportable que le terrain soit occupé par des hommes surconfiancs, lourds, qui ne cherchent pas le consentement et qui embêtent les femmes. Et encore, je reste poli, ça concerne à peu près toutes les femmes, je pense, qui vous écoutent, ça a dû leur arriver. Il y a une statistique marquante, 100% des femmes ont été harcelées dans les transports en commun à Paris, par exemple. Et donc, il faut faire une distinction, il faut éduquer les mentalités et permettre aux hommes et aux femmes aussi, parce que la France a un train de retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons, notamment, concernant la prise de contact initiale. Rééduquer les mentalités et expliquer la différence entre drague et harcèlement, parce qu'elle est très simple à comprendre, finalement, et chacun, chaque femme, en tout cas, qui va se faire draguer, sait tout de suite faire la différence. Je vais l'expliquer très simplement. Draguer quelqu'un, séduire quelqu'un, c'est être en recherche de consentement. Alors que harceler quelqu'un, d'abord, il y a un phénomène de répétition et on se passe du consentement de quelqu'un quand on harcèle quelqu'un. Donc voilà la différence et elle est majeure. Donc si on prend la caricature d'une sorte d'aldomation des temps modernes, qui fait rire, qui dit des bêtises face à une jeune femme, il est dans la drague, il n'est pas dans le harcèlement. Dès lors qu'il n'outreplace pas le consentement de la femme en question, bien sûr, il n'y a pas de problème à faire rire une femme en soi. Après, ça dépend parce que imaginons par exemple que cette aldomation croise une, cette femme dans la rue et imaginons que cette femme ne veuille pas s'arrêter et imaginons qu'il lui emboîte le pas et qu'il essaye de la faire rire en la suivant comme ça, comme une espèce de peau de colle. Ah, on l'a vu dans les films. Eh oui, on l'a vu. Parfois, exactement Alex. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible et bien heureusement. Oui, mais parfois dans les films, il y a des fins bien heureuses où la fille est un peu excédée au début, le trottoir suivant où la doux le deuxième jour commence à rigoler un peu, il obtient le numéro de téléphone et il a eu ce qu'il voulait. Eh oui. Et les personnes qui écrivent les scripts de films, leur fonction, le nom m'échappe en anglais, on dirait un screenwriter, ne sont pas toujours coachs en séduction, ne connaissent pas toujours les règles du jeu. Donc, il faut se méfier de ce qu'on voit. Ah, ils ont peut-être aussi un petit vécu, une expérience personnelle. C'est possible. Vous savez, chaque règle connaît des exceptions et quand il y a une forte compatibilité entre deux personnes, là, on peut briser toutes les règles finalement. Et franchement, aujourd'hui, beaucoup de femmes attendent finalement le retour de l'homme vrai, quand même, du séducteur et du dragueur. Oui, au sens où j'ai défini drague par opposition au harcèlement, oui, c'est quelque chose qui est bienvenu et attendu chez les hommes. Et ensuite, attention, on n'a pas besoin de mettre les femmes dans une posture d'attente comme ça. Parce que pourquoi les femmes ne pourraient pas elles aussi aller initier une rencontre, briser la glace ? Ça se fait beaucoup dans les pays nordiques comme la Suède, ça se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada et la France pourrait gagner à rattraper son retard dans le sens de l'égalité des sexes. Et justement, cette conclusion, elle est très logique parce qu'en réalité, vous l'expliquez parfois, ce n'est pas dans les... Mais finalement, en dernier ressort, c'est quand même la femme qui choisit. Bien souvent, ça fait référence au proverbe quasi-ancestral, l'homme propose et la femme dispose. Absolument. Mais ça n'a pas changé, Alex Wagner. Ce n'est pas près de changer. On est issu d'une longue histoire qui repart à 100 000 ans en arrière et encore plus loin si on s'en réfère aux dynamiques qu'on constate dans le royaume animal. On est finalement des animaux sociabilisés et évolués. Alors, je rappelle Alex Wagner que vous êtes le fondateur de l'Institut du Coaching Amoureux et vous publiez ce guide 30 jours pour se caser. C'est aux éditions Kiwi. Merci de nous l'avoir présenté, de nous en avoir parlé et puis en même temps d'avoir partagé quelques conseils de drague destinés exclusivement aux hommes, Alex Wagner. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous, Yannick Hurin. Merci. Merci.